Do you know who the big oriental boys is ? Générique 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 Wessalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien, si l'amifa se porte bien comme d'habitude, eh bien tant mieux ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un sujet assez fou, mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire que j'espère que ce petit gameplay de MW3 vous fera plaisir ! Si vous fait plaisir, eh bien ça fait de moi un mec heureux ! Bref, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, je compte sur vous, si vous aimez, parce que quand vous aimez, eh bien moi j'aime le fait que vous aimez ! Ce que je vous fais, si vous l'aimez, bah ça me fait plaisir ! Bref ! Aujourd'hui, nous allons parler de l'asiatique qui s'est pris un peu pour Batman, mais malheureusement il n'y avait pas son petit Robin à côté, je vais vous expliquer pourquoi, vous allez vraiment rigoler un tout petit peu je pense, parce que c'est con ce qu'il a fait ! Mais juste avant aussi, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à aller voir la vidéo sur Akinator avec Lia et Momo ! Vraiment, vous allez vraiment vous régaler, bien rigoler, on a essayé de chercher Lia, Momo et tout ça, vous verrez bien un tout petit peu, j'ai pas trop envie de vous spoiler la vidéo ! Donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est sortie tout à l'heure, je compte sur vous pour aller la voir après ! Si vous avez rien à faire ou quoi, voilà, si vous vous ennuyez un tout petit peu, n'hésitez pas à aller la voir, je compte sur vous ! Bref, nous allons rentrer dans le vide du sujet, nous allons parler d'un débile ! Mais juste avant, j'aimerais vous parler de deux autres débiles que j'ai déjà fait sur ma chaîne, et oui, c'est pas la première fois que je parle d'un mec complètement cinglé sur ma chaîne ! Ça fait la troisième ou la quatrième fois ! Une fois, je vous avais parlé d'un mec, carrément, qui est rentré par intrusion chez quelqu'un, je sais pas si ça se dit par intrusion ! Bref, il a voulu faire, on va dire, un cambriolage, et voilà, il a cambriolé une maison, et en cambriolant la maison, il a décidé de se connecter sur son Facebook ! Il s'est connecté sur son Facebook, et comme un gros débile, le mec à côté, il rentrait, et il s'est barré en courant ! Et du coup, il a volé certaines choses, et le mec s'est rendu compte qu'une personne lui a volé des choses dans sa maison, et qu'il y avait un Facebook connecté ! Donc, il a essayé de contacter la personne à qui appartenait le Facebook, et il a dit, écoute, bon, y a pas de problème, on se retrouve juste à tel endroit, et tu me redonnes mes affaires que t'as volé chez moi ! L'autre, comme un gros con, le voleur, il a dit, bon, d'accord, on se retrouve à un endroit, et l'autre, il attendait avec un flic ! Du coup, le voleur s'est fait embarquer par la police, complètement débile ! D'autres encore complètement débiles, les braqueurs de Paris, je crois, ça s'est passé à Paris ! Ils ont voulu braquer une bijouterie, mais ils ont tellement pas été assez rapides et assez discrets, qu'ils ont été retrouvés, enfin, ils ont été bloqués par le banquier, entre le hall de la porte de la banque, et la porte de la banque pour rentrer ! Vous savez, il y a toujours un espace, souvent, entre l'entrée de la banque, et... Enfin, l'entrée de la banque, pardon, la bijouterie, excusez-moi, c'était pas une banque, c'était une bijouterie ! Ils ont été bloqués entre les deux portes de la bijouterie, vous savez, quand vous arrivez devant une bijouterie, souvent, il y a une porte, vous rentrez, et au milieu, il y a des bijoux comme ça, avec une autre porte pour carrément rentrer dans la bijouterie, et bien, le mec, le bijoutier les a bloqués entre les deux portes, et du coup, ils n'avaient plus qu'à attendre que la police arrive ! Bien sûr, la porte du banquier était bloquée, ils essayent de sortir, de rentrer depuis le banquier, de rentrer depuis l'extérieur, mais ils ont compris que c'était des vitres blindées, hein ! En même temps, dans une bijouterie, on va pas utiliser des vitres en plastique, voilà, en tout cas, vous m'avez compris quand je dis en plastique, voilà ! Bref, complètement débile, les mecs ! Mais celui-ci, on veut dire que c'est un Batman sans sans robin, parce qu'il a tenté une expérience que vous et moi, nous savons ce que ça va faire, et oui, aujourd'hui, les gens tentent des expériences, des défis, mais complètement débiles ! Je sais pas, il y a plein d'autres expériences, d'autres défis assez amusants, c'est pas moi, fais comme moi, ou maman ! Euh, comment on va faire récemment ? Verse-toi du coca sur la tête, tu nous risques rien ! Mais non, bien sûr, il va essayer d'utiliser du gaz avec du feu, comme si on sait pas ce que du gaz avec du feu peut faire ! Qu'est-ce que ça fait du gaz avec du feu ? Boum ! Exactement ! Qu'est-ce que ça fait du coca sur la gueule ? Ça colle un peu, un peu de shampoing et c'est fini, mais non, les gens aujourd'hui, ils veulent toujours le art-core ! Et oui, plus c'est hard, et mieux c'est ! Bref, c'est un asiatique qui se déguise en Batman, donc le mec prend le soin de se mettre des Ray-Bans, mode InChina juste avant, shlac ! Des grosses Ray-Bans, et il se déguise en Batman, la vidéo sera dans la description, et il prend un briquet, il allume le briquet, et il prend un autre briquet, et il casse le briquet ! Alors bien sûr, je vous le dis tout de suite, le gaz se disperse, et ça fait boum ! Une grosse explosion, il se retrouve projeté un peu plus loin, enfin il se retrouve jeté, projeté, je sais pas, on va l'utiliser, aller projeter un peu plus loin, enfin je rigole, éjecter un peu plus loin, à quelques centimètres derrière. Je sais pas si c'est du troll, j'ai essayé de voir si c'était du troll, mais ça avait pas l'air d'être du troll, je pense que c'est une expérience. Mais vraiment, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour savoir que du feu avec du gaz, ça fait boum ! Pourtant on dit souvent que les chinois c'est les plus intelligents, et c'est vrai qu'ils sont intelligents, attention ! Mais en tout cas pas lui, il en a pas bénéficié malheureusement, en tout cas pas à 100%, il était complètement bête, c'est complètement bête ce qu'il a fait. Donc je sais pas si le mec se prend vraiment pour un super-héros, qu'il essaye de construire des gadgets chez lui à la Batman ou à la Robin, hein, mais en tout cas son Robin n'était pas là pour éteindre son feu ! Le mec vraiment débile par excellence ! Les frères, vraiment, faites gaffe de pas faire ce genre de choses comme ce genre d'individu complètement abruti ! Faites des défis, amusez-vous, mais dites-vous, quel est le risque de chaque défi que vous faites ? Il y a toujours un risque dans chaque défi, le seul risque d'un défi, admettons par exemple qu'on va faire avec Momo justement des défis, parce qu'on en fait souvent avec mon frère, le seul défi que tu risques à avoir quand tu te verses du coca sur la gueule, c'est, tu fermes les yeux, c'est d'avoir un tout petit peu les cheveux et le corps qui va coller, un coup de shampoing et un coup de gel douche, et c'est fini ! Mais les gens aujourd'hui veulent pousser les défis toujours à l'extrême ! Alors je sais qu'aujourd'hui, si je fais un défi comme ce mec là, un défi complètement cinglé, un défi de malade ! Je sais qu'il y aura des cent mille, pas des cent mille, mais des cent mille et des cent mille et des cent mille et des cent mille de vues ! Des centaines de milliers de vues ! Je le sais très très bien, mais on va pas se mettre en danger juste pour faire des vues ! C'est complètement bête ce qu'il fait ce mec là, il sait très très bien que du gaz plus du feu ça fait boum ! Et pourtant il prend le risque de se brûler la gueule ! Alors que déjà vous savez que quand on a la gueule brûlée quoi, c'est dur aujourd'hui, on est dans un monde avec les gens qui nous jugent, mais super facilement ! En plus, le mec est chinois ! Alors en Chine, les hommes sont deux fois supérieurs presque à la femme ! Et je dis pas supérieurs en termes de... Je dis supérieurs au nombre ! C'est-à-dire que t'as énormément de chinois qui se retrouvent sans femme ! Alors imagine-toi en plus si en Chine t'as le visage brûlé quoi ! Tu vois ce que je veux dire ? Les personnes de nos jours, ils jugent beaucoup le physique, et si tu te brûles le visage, je pense pas que tu trouveras ton âme sœur ! Tu pourras le trouver, mais de nos jours, on est dans un monde qui n'est pas... qui ne tourne pas forcément rond ! Et comme je le dis, en Chine, si vous regardez bien sur Internet ou sur YouTube, ou même moi, je connais des personnes qui connaissent des personnes de Chine, hein, comme je vous dis, des chinois qui habitent maintenant en France, voilà, comme moi je suis un robeu, un algérien qui habite en France, je peux vous dire un tout petit peu ce qui se passe en Algérie ou ce qui se passait, bah eux m'expliquent un tout petit peu qu'en Chinois, bah c'est la galère ! C'est la galère pour avoir une copine ! Du coup, en Chine, là-bas, il y a un truc qui arrive très souvent, c'est les enlèvements de femmes ! T'as des mecs qui enlèvent des femmes, qui les ramènent à la compagne pour que ça devienne leur femme, et surtout, t'as des mecs qui travaillent dur pour avoir beaucoup de pognon, pour essayer, on va dire, de présenter au père, de se dire, de dire au père, voilà, je suis bien, je suis un homme avec beaucoup de pognon, je pourrais prendre soin de ta fille, je pourrais faire en sorte que ta fille vive bien, et du coup, les papas peuvent lâcher leur fille pour ça, tu vois ce que je veux dire ? Mais ce que je veux dire, c'est qu'en Chine, c'est un pays où t'as intérêt d'avoir au moins une bonne situation pour avoir une femme, une femme qui veut t'épouser, une femme qui veut vivre avec toi, c'est un pays où les femmes ont deux fois plus de choix qu'ici en France, hein, ici, en France, c'est pas non plus un magasin, mais là-bas, ce que je veux dire en Chine, c'est que les hommes manquent, enfin, les femmes, pardon, manquent vraiment, eh oui, parce que pendant un certain moment, on voulait pas de filles en Chine, on voulait que des mecs, quand c'était une fille, enfin, la maman, elle, hop, elle laissait tomber le bébé, elle voulait absolument, avec son mari, un garçon, parce qu'un garçon, pour eux, c'était plus important, et donc, ils se sont retrouvés en sous-effectifs de femmes, donc, ce qui veut dire qu'une femme est très importante, là-bas, je regardais justement un truc en Chine, genre, il y a des villages où il y a 3 femmes pour 30 hommes, tu vois ce que je veux dire, ou pas, c'est un truc de malade, quoi, c'est un truc de barjot, où beaucoup d'hommes se trouvent sans femme, et je vais dévier un peu sur le sujet, mais pour vous expliquer un tout petit peu, là-bas, carrément, il y a un mec, il s'est fait mass-tune en créant des femmes en plastique, mais des femmes qui ressemblent à des femmes, mais en plastique, vous savez pourquoi ils les ont créées, je pense que vous avez compris que c'était pas pour jouer à la poupée, vous avez compris, mais bref, c'est un peu où il y a la galère, et malheureusement, on est dans une époque de 2016 où les gens jugent beaucoup le physique, c'est malheureux, mais c'est comme ça, et se brûler la gueule, je pense que c'est pas la meilleure idée, Batman, voilà, tout simplement. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à soi, vous aussi, le physique, des fois, les gens sont vraiment mauvais, même des filles, des fois, vont juger pour vos dents, pour des trucs bêtes que tu peux réparer les dents, tu vas chez le dentiste, allez, t'enlèves la dent, il t'en met une nouvelle, hasta la vista, muchachos, t'as de nouvelles dents, mais non, les gens te jugent énormément aujourd'hui au physique, et faut vraiment faire attention de pas se faire mal, et encore moins bêtement. Après, si t'arrives quelque chose, si t'arrives quelque chose, écoute, les gens, ils aillent se faire foutre, s'ils t'acceptent pas comme tu es, c'est qu'ils te méritent pas, tout simplement. Tu es ce que tu es, et voilà, c'est tout. Mais faut faire juste, faire attention de ne pas se faire mal, de ne pas non plus se balafrer le visage, de ne pas se flinguer le visage, en faisant quelque chose de complètement débile en étant jeune, parce que quand on est jeune, on veut faire des conneries, on veut tester plein de choses, et malheureusement, des fois, ça peut nous coûter cher. Alors lui, il a eu de la chance, parce qu'il a eu vraiment, on va dire, un truc Batman en cuir, 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 du coup, ça a eu du mal à prendre feu, parce que le bon cuir, ça a du mal à prendre feu, et on voit bien que c'est un bon cuir qu'il avait, ça a eu du mal à prendre feu, ça aurait été un tissu, je peux vous dire qu'il aurait eu la gueule en feu, et regardez-le bien, vous aussi, dans la description. Et ça aurait été du tissu, il aurait eu la gueule en feu. Alors, je vous le dis un truc, ça aurait été du tissu, avec vraiment le gaz qui serait allé dessus, là, c'était le mec, il meurt en direct live. Dans la vidéo même, il meurt, t'as le visage, son visage qui brûle, c'est complètement abruti ce qu'il fait. Et nous le savons tous, et même Momo, mon frère, qui a 12 ans, il sait que le gaz plus le feu, ça fait boum. C'est comme si tu prenais un déodorant où il y a du gaz, tu mets un briquet, ça va envoyer des flammes. Alors, toujours faire attention, bien sûr, parce que je sais qu'il y en a qui s'amusent à faire ça, il y a ce qu'on appelle le retour de flammes. C'est-à-dire que tu fais trop près de ta gueule, et bien, t'allumes le briquet, t'allumes le déo, les flammes vont partir, et bien sûr, au bout d'un moment, tu vas lâcher. Donc, les flammes vont revenir de là où elles partent, et chou, le retour, hop, la gueule, et il suffira de quelques secondes avec les flammes sur ton visage pour te faire une bonne cicatrice. Et il faudra, si t'as vraiment des grosses traces, il faudra prendre limite la peau de tes fesses pour te les refoutre sur la gueule. Tu as ce que je veux dire ou pas ? Bon, bref, fausse bonne idée, donc évitez. Prenez soin de vous, les frères. J'espère que ce débat vous aura plu. Je voulais pas tourner un million de temps devant lui pour vous dire, voilà, c'est un mec qui s'est brûlé le visage, je pense que vous l'aurez compris, mais j'ai voulu, on va dire, créer un petit débat autour de cet homme complètement, oui, je le dis, abruti. Bref, vraiment, il fait pas attention à lui, quoi, bref. En tout cas, vous, essayez de faire attention à vous, je compte sur vous, les frères et soeurs, c'est important. Comme je vous l'ai dit, en 2016, vous savez que les gens jugent vachement, les gens regardent tout le temps, observent tout le temps, vous jugent, mais constamment, et vous le savez pas. Enfin, je pense que vous le savez pour certains, mais certains, peut-être, ils se disent, ouais, c'est un monde tranquille, mais non, pas toujours, on vous juge plus que vous le pensez des fois. Bref, prenez soin de vous, prenez soin de votre mi-fan, n'hésitez pas à liker la vidéo, la commenter, la partager, comme d'habitude, je compte sur vous, les frères et soeurs. Et bien sûr, abonne-toi, toi qui regardes mes vidéos, si tu n'es pas abonné, n'hésite pas, tu seras le bienvenu sur ma chaîne YouTube, abonne-toi, régale-toi, amuse-toi, n'hésite pas à t'abonner, voilà. Moi, je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, à oui, autre chose, non, plus autre chose, en fait, j'ai plus rien à vous dire. Bref, en tout cas, prenez soin de vous, lâchez un maximum de j'aime, partage, commentaire, like, abonne-toi, si tu n'es pas déjà fait, comme je t'ai dit, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous et de la famille. Ah, si je voulais vous dire quelque chose, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite tout à l'heure avec Momo et Lia, allez, salam tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz